bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous allons passer avec vous avec une électoratechnique fondamentale 2, qui est le module électrique. Nous avons créé le transformateur réel, nous réchauffons le modèle et nous réchauffons les équations de tension. Nous nous réchauffons pour déterminer les paramètres du transformateur. Il y a un transformateur qui ne s'agit pas d'informations. Ou il y a une électoratechnique qui s'agit d'utilisation. Nous allons écrire le fonctionnement Avid, le fonctionnement Avid, le fonctionnement Avid et le fonctionnement Avid. Il y a une électoratechnique qui s'agit d'être plusieurs paramètres du transformateur. La vidéo est le fonctionnement Avid. Le fonctionnement Avid, c'est que le secondaire a un circuit ouvert. Il y a un circuit ouvert. Le secondaire a un circuit ouvert. C'est-à-dire que le courant du secondaire est égal à 0. C'est-à-dire que le transformateur fonctionne Avid. On peut dire qu'il y a un vortimètre, donc il y a un certain vortimètre. Les vortimètre ont une impédance infinie pour qu'il y ait un vortimètre pour qu'il y ait la même tension en parallèle. Donc le vortimètre se déroule. Donc le vortimètre qui se déroule ici, il y a pratiquement un vortimètre qui se déroule. Il y a un vortimètre très 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 fort. Il y a une résistance très 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 grande. Il y a une résistance de l'infini. Mathématiquement, la résistance du vortimètre tend vers l'infini. Donc le vortimètre est égal à zéro. Mais il y a une résistance infinie. C'est le principe des transformateurs. Nous allons dire qu'il y a un transformateur. Il y a une tension sur la puissance consommée et sur le vortimètre qui circule. dans la bobine du primaire. Par contre, au secondaire, il y a un circuit ouvert. Mais nous allons placer un vortimètre pour mesurer la tension à vide. Nous allons placer un vortimètre pour mesurer la tension à vide. Nous allons placer un vortimètre pour mesurer la tension à vide. Mais le courant est égal à zéro. Donc, en redoutant les équations, la tension est égal à zéro. L'impédance à vide. Pour l'instant, nous allons placer un vortimètre pour mesurer la tension à vide. et nous allons placer un vortimètre pour mesurer la tension à vide. Nous allons placer un vortimètre pour mesurer la tension à vide. Alors, il y a un vortimètre pour mesurer la tension à vide. Il y a un vortimètre pour mesurer la tension à vide. Nous allons placer un vortimètre pour mesurer la tension à vide. Il y a un circuit ouvert. Donc, il y a un vortimètre pour mesurer la tension à vide. Donc, il y a un vortimètre pour mesurer la tension à vide. Donc, nous allons placer un vortimètre pour mesurer la tension à vide. et il y a un vortimètre pour mesurer la tension à vide, et il y a un vortimètre pour mesurer la tension à vide. car le rapport de la tension à vide, convient la tension à vide. bon le rapport de transformation à ma vie par le souké à date mais qu'est-ce qu'il a l'attaqué entre les deux fonctions ce qu'on a fait à l'heure sur route ou l'orat gavé le rapport transformation où les rapports contre les pensions à ma vie par un sable mais ce mot le rapport de deux deux transformations l'ex de la mètre pachy qui voit le rapport entre les deux fonctions en charge manassi qu'on de la prime mètre pachy c'est oui moua oua qu'on n'a 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 qu'on m'a qu'on m'a qu'il s'aoui à moua d'aql et ria à ma ms paris n'arri en oui par la fce bon qu'on n'a pas de l'on chargé la relation entre eux deux à lé hua bina thom a rapor de transformation bouc naïa ou si on s'està khar joe rach s'està khar joe c'est un schéma équivalent de transformateur réel Avid et c'est ce qui nous permet de comprendre plus ce qu'est-ce qui se passe et nous pouvons faire écrire ce schéma équivalent et nous pouvons faire écrire les paramètres que nous avons besoin donc le schéma transformateur Avid c'est ce qui est on va voir nous avons une résistance R1 et l'indictance LF c'est l'équation de la tension que nous avons dans le cours E1 c'est l'équation E1 c'est R1I1 plus GL GLF1 moins E1 donc c'est l'équation c'est l'équation c'est l'équation E1 c'est l'équation E1 c'est l'équation R0 X0 c'est l'équation E1 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 A la carat a la ouverm , on va mettre 0 Il n'a pas la Meine et la Courant a fait 0 Quand on a la quête sur les Nations Il est une chose que la Courant a fait 0 Puis on va mettre les ses premières La Courant a fait 0 Il y'a fait unoken à la carat Quand on charge a fait 2 Cela a fait 2 La Courant a fait 1 C'est un peu comme ça Quelle courant, il nous don't d'appeler au Par moment il est le même qui se passe ici où on a pris une certaine couronne donc on a vite c'est un circuit ouvert donc deux sont les deux on a même une couronne qui est ici mais il y a une certaine tension la tension est à vite la couronne est à vite donc c'est le schéma qui est pour l'entrée une transformation réelle donc on a vu Il y a une certaine résistance, une certaine réactance qui est en parallèle avec ce qui est le cause de la consommation d'une couronne à vide. Il y a un transformateur qui t'a monté, et il n'y a plus de tout le corps. Un transformateur qui t'a monté. Il n'y a plus d'électricité. Malgré une faible puissance, elle consomme une puissance. Il n'y a plus d'électricité. Il y a une certaine résistance. Donc, après que nous avons vu le schéma équivalent pour le fonctionnement à vide, nous allons voir la puissance consommée à vide. Donc, il y a certains courants qui circulent à vide au premier, il y a une certaine puissance consommée à vide. Nous allons donc nousrons choisir à vide à vide pour que nous trouverez une puissance consommée à vide, il y a plus de toutes les puissance consommées à vide. Nous allons commencer par les puissance consommée à vide. Il y a plus d'électricité à vide et l'électricité à vide. de combattre des chambres au foyer il est la puissance consommer à vite il ya la puissance l'hypastane à le voir mettre à vite avait la puissance et une puissance active donc il ya eu un froid et 1 0 fois le facteur de puissance à l'idée d'un des facteurs de puissance à vite ou en d un facteur de puissance en charge au bas du chômage au carrément à vite à chenille telle qu'on parle d'un des facteurs à vite qu'on parle afin d'é NRV pour un peu de lisb addons à vite le facteur de puissance à vite et on charge ce n'est pas vraiment le même ce qui est négatif que vous aurez à ce que vous avez à dire Le rapport entre les deux tensions secondeur et primaire et on charge ce n'est pas juste ce qui est négatif que vous avez à dire les facteurs à vite Votre là qu'on parle de la chaîne Équivano et A vite c'est un peu plus de résistance active qui est l'applié des résistances on peut faire de la résistance on peut comprendre comment il est l'applié on peut comprendre qu'il est l'applié qui est l'applié des résistances donc on peut l'applié des résistances mais c'est la résistance qui a fait que le corps est un 0, il est un 0 au niveau qui est un 0, donc il n'a pas de faire, ce n'est pas un sérieux, donc il y a un R1 et il y a un R1. Donc je n'ai pas un 1, c'est un 1, donc c'est un 1, 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 c'est un 1. E1 x E0 A J'ai dit qu'on appelle un exemple Un exemple un parti active qui va pousser par la résistance Un parti reactive qui va pousser par la réaktance Donc là, il est plus E1 et E0 Vous pouvez quand vous parlez de ce qui est ce qui est ce qu'on dit Je vous demande que les puissance active est ce que vous avez dit La puissance active est la puissance consommée dans la résistance par contre la puissance réactive je prends en considération rien les réactances mais alors la puissance réactive c'est la puissance consommée dans les parties réactances donc les pertes la puissance consommée à vide représente les pertes joules et les pertes joules et les pertes joules et les pertes joules et les pertes joules dans le transformateur en charge vous avez la puissance consommée à vide vous avez la puissance consommée à vide en termes de pertes joules et des pertes faire en réalité la puissance consommée à vide هي n'exha les pertes joules et les pertes joules et les pertes joules à vide chez les pertes joules en charge les courants vont s'éteindre donc les pertes joules s'éteindre mais les pertes joules ils continuent à eux-mêmes les pertes joules et qu'ils continuent à eux-mêmes donc les courants en charge la puissance qui est en charge et il y a un bon et il y a un bon et il y a un même en charge la vie d'eau mais c'est à vide il s'agit d'un arbre le courant il a circulé na wismar indéterminé les paramètres à l'eau d'aujourd'hui caractériser le transformateur intérêts sur la tchouna femme tournée donc il n'y a la puissance active à vide représente du perte les pertes joules à vide ou les pertes faire les pertes joules à donc la puissance active consommée à vide égale il n'y a pas sûr qu'il y a pas sûr qu'il y a pas au contraire le c'est aimer de la pierre C'est la composante A active, c'est la composante A active, c'est la composante A active. 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 Si on connaît que le cos est P0, on peut nous sortir par la E A0. Donc, si on a un E A0 au carré et on a un P A0, on peut en déterminer la E R0. Donc, nous pouvons déterminer les paramètres inter des transformateurs, nous devons le savoir qu'il est de l'intérieur. Et quand on connaît ce value, on connaît ce qu'on a compréhende, on connaît ce qu'on a compréhende, on connaît ce qu'on a compréhende. Donc, on peut connaître la compréhende qui nous nécessitent de l'expérience pour les compréhende en termes de conception. ou l'aïlande bach n'est à me l'ouster mais hassan il a dit bien ce pas la puissance consommer à vite donc je peux déterminer qu'on a fait donc le fonctionnement avides mais les personnes afflées pertes jouent la fois les pertes faire en négligent bien sûr les pertes jouent la vie et je peux déterminer la résistance r0 donc il n'a pas tout le comme il n'a0 a oua il n'a0 cos 0 b tu sais oui il n'a0 e 0 cos 0 donc hadak au carré donc en quoi il n'a dit qu'on n'a tu sais oui il n'a0 au carré à l'au carré donc c'est à l'au carré et on a peut-être l'a0 ou un 0 à l'a1 0 1 c'est à l'au carré et on en l'a parce que c'est la coche de la coche de la coche Quand on a élevé la piste de la piste, on s'abra des elleurs. Quand on revient la piste de 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 l'a cloud. C'est assez simple. Ataut qu'on a un voltmeter à l'a cloud, on a du voltmeter. Même si on a un voltmeter pour récupérer la piste de la piste de R0, il y a un voltmeter à la piste. C'est un voltmeter. Aoution pour cette piste de la piste de l'a cloud... n'a pas de mettre en tête et je vais vous remercier à l'appliquer mais après on va devoir faire le rendement en fait, on va nous mettre en compte dans le transformateur j'ai besoin de le rendement donc, on va vous donner le rendement pour vous aider à l'appliquer il faut avoir le rendement en fait, on va faire le rendement donc, c'est invité je vais lui mettre en compte et on va faire un R0 Donc, j'ai ouvert la bonne direction, j'ai l'éteint de la pérd-faire dans l'avis. Nous étions les pérd-faire, nous étions de la pérd-faire dans l'avis. Quand on a l'éteint à l'éteint de la pérd-faire, nous avons eu l'éteint de la pérd-faire et de la pérd-faire. Donc, les pérd-faires, on a deux types de pérd-faire. Les pérd-faires qui n'ont pas à l'éteint de la pérd-faire. On a un peu plus de poids. Et on va encore plus de poids. Voilà. Cette expression est-elle. Et à l'éternité, c'est cette expression est-elle. Donc, ce n'a besoin de détails, il peut y revenir à la page pour le format PDF. Ce sont des notations. Il n'a pas besoin d'avisage ou de manière plus. Bien sûr, cette notion est-elle ici. les pdfs, qui sont tous les parrappes, on peut les voir dans le cours PDF. Ce qui est de l'application, c'est que les paires dépendent essentiellement de la fréquence. Regardez-vous, les paires, les paires, les paires, les paires dépendent de la fréquence. Donc la variation de la fréquence, si vous avez une très grande fréquence, vous pouvez vous donner beaucoup de paires. Donc les paires dépendent essentiellement de la fréquence F. Comme cette grandeur reste la même à vie où on charge, et bien sûr, nous allons fonctionner à la fréquence variable. Nous avons des paires électrotechniques, des paires électroniques numériques, des télécommunications, donc la fréquence est toujours 50 Hz dans le temps, ou 60 Hz dans le temps. Donc la fréquence est constante. Donc la fréquence est constante. Donc ce n'est pas le problème. On charge les paires de faire mesurer à vie sans les mêmes, que ça n'en charge. Donc nous, alhamdoulilah, on fonctionne à vie et on charge. On charge la même fréquence. Donc les paires qui sont en charge. C'est ce que vous l'avez dit. Et vous avez dit, on l'a dit. N'a dit, quand on travaille à vie, c'est un peu d'avis. C'est-à-dire que les paires électrons dans les paires, on charge, il y a un peu d'avis, c'est un peu d'avis avant. Donc les paires électrons, ce sont la paires alors la paires active, la paires électronique, c'est à vie. C'est juste. Voca, après avoir vu l'application active, on va voir l'application reactive. Le fait, c'est l'application reactive, c'est pour l'application. L'application active est pour l'application, et l'application reactive est pour l'application. Donc l'application reactive est 1, 1, 1, 0, 0. L'application active est, c'est pour l'application. Il y a comme ça, il y a entreprise. Alors le dans l'application active est pour l'application de l'application. L'application active est. Dans l'application, il y a plus de l'application du 느�some, C'est-à-dire qu'on l'utilise pour la calculée, comme on l'utilise avec l'application active dans l'application, il y a des relations avec eux. Donc, on l'utilise. Donc, on l'utilise X1 et N0 au carré. On l'utilise. Donc, on peut l'utiliser X0. C'est-à-dire qu'on l'utilise. Un courant, on l'utilise à la résistance. Un courant, on l'utilise à la réaction. Un courant à la résistance, on peut leication où l'utilise, à la partie R évidence sur la partie R. Ou le courant réactive, on peut le faire changer les réactions sur la partie imaginaire d'une impérience. Il est possible par un tour d' pendant l'Ø, à l'épisode house. Il se fait comme la ressource des équipes de c shooter et de la blocs R. Il sait qu'il y a un�� và đil một số dmänyi 16L. La bulge encourage slowly and strength qu åt hình chen 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 chen. mais la réalité c'est un lien avec cela parce que la réaction est en vue 0 donc X1'E10 au carré plus X0'E10 est en vue du liqueur ça c'est un lien avec le liqueur normalement le cas de l'écoute est différente car on est bien-répillé donc c'est pourquoi il y a une connu une réaction cela pour principalement Donc on peut dire que la puissance réactive consommée à 8 est égale directement à la puissance réactive qui est ici. Donc la puissance réactive consommée ici est plus d'ici. Et comme le courant est un 0, on peut dire que la puissance réactive consommée ici. Une fois qu'on a dit la puissance réactive, on peut déterminer la réactance X0. Donc on peut dire que la puissance réactive est la puissance réactive. Donc un 0, on peut dire que la puissance est la puissance R et une fois R. Et un 0, on peut dire que la puissance R. On peut dire que la puissance R est pas à la puissance R. ouhara représente et à zéro donc remplacer l'acte est trop de gelée x 0 et tigala on fait un peu plus de gelée x 0 et tigala au bouton, on fait un peu plus de gelée x 0 et en fait un peu plus de gelée x 0 Il est en train d'utiliser la résistance R0 et la réactance R0 C'est ici Donc la partie de la consommation à vide Il est en train de savoir trois choses Les pertes de fer R0 Le schéma équivalent Ou le X0 Le schéma équivalent En conclusion, le fonctionnement à vide permet de déterminer le rapport de transformation M Je vais vous le dire Le rapport de transformation M Il y a aussi un corps avec L1 Comme par exemple le coran I20 et le schéma Il y a aussi un explanation Il y a aussi un système de pertes de fer Les pertes de fer Il y a aussi un système de pertes de fer Donc c'est en train d'être un objectif Pour le rapport de transformation M Il y a aussi un système de pertes de fer Ou un système de pertes de fer Et on sait que on a déterminé R0 et X0 Donc, après que l'on a fait la fonction de l'AVIT, on va voir la fonction de l'AVIT Cette fonction de l'AVIT, on va laisser la fonction de l'AVIT Donc on va laisser la vidéo d'après, inshallah Et à ce moment-là, je vous remercie de l'AVIT Et à ce moment-là, je vous remercie de l'AVIT Et à ce moment-là, je vous remercie de l'AVIT